La tournée sud-africaine de Meghan Markle et du prince Harry se poursuit. Trois jours après leur arrivée, le duc et la duchesse de Sussex ont rendu visite ce mercredi 25 septembre à Desmond Tutu, un archevêque sud-africain mondialement connu et immensément respecté dans le pays. L'homme est surtout connu pour avoir reçu le prix Nobel de la paix en 1994. Comme le révèlent les images prises de la rencontre, celles-ci s'est opérée en présence d'Archie, le fils du couple. Comme souligné par la journaliste du Daily Mail Rebecca English, la publication de ces images était soumise à un embargo. Le duc et la duchesse de Sussex avaient émis le souhait de diffuser eux-mêmes les images de la rencontre, via le compte Instagram de la famille royale britannique. Les médias britanniques ont respecté leurs souhaits, et seules les vidéos publiées sur l'Instagram de Sussex royale ont fuité. Lors de ce moment chaleureux, Desmond Tutu a été charmé par le bambin de Meghan et Harry et a même prédit qu'il deviendra un bourreau des cœurs. La fille de Desmond Tutu était présente Il y avait un embargo sur le sujet, Harry et Meghan ont emmené le petit Archie rendre visite à Mgr Desmond Tutu Aujourd'hui a ainsi expliqué la journaliste. Un homologue britannique a rajouté que la rencontre s'est faite en présence de la fille de Desmond Tutu, Teresa Tannodeka. Harry et Meghan ont emmené avec enthousiasme le petit Archie à la fondation Tutu, qui se trouve dans l'un des plus anciens bâtiments du Cap, Zoll de Granary a-t-il expliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !